La période de Tabaski rime avec une forte consommation de viande, notamment la viande de mouton et de bœuf. Mais chaque année, l'approvisionnement du marché ivoirien se fait grâce au pays limitrophe. Conséquence, le coût des bêtes reste élevé. La situation est-elle différente cette année ? Nous le saurons dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Mesdames et Messieurs, bienvenue. Notre invité, Dr Konambani-Jean-Pierre, il est conseiller technique du ministre des Ressources animales et halieutiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. La première question, en cette période de grandes fêtes, peut-on dire clairement que le marché est suffisamment pourvu en bétail ? Le marché est suffisamment pourvu en bétail, effectivement, au niveau des différents points de vente, qui sont à Djamé, communément appelés la Casse, qui sont Yopougon-Pobre 2, qui sont Place, qui sont Trèsville. Et tous ces marchés sont abrisonnés et il y a suffisamment d'animaux. Et je pense que la tendance, effectivement, monte en intensité plus on approche de la fête de Tabaski. Vous voyez que les populations ivoiriennes, il y a un engouement énorme. Et tout le monde s'en va vraiment acquérir, je dirais, son mouton selon sa bourse. Il est aujourd'hui formellement interdit de vendre dans la rue des viandes, du bétail. Est-ce que les sites que vous avez cités sont suffisamment proches des populations pour permettre à tout le monde d'avoir sa bête pour la fête ? Effectivement, ces sites, de par la localisation, permettent, je dirais, à tous les Ivoiriens, surtout la population d'Abidjan, plutôt, de pouvoir acquérir sa bête. Et c'est cette idée qui a été émise. Et le problème aussi, c'est de faire de telle sorte qu'il y ait un désengorgement au niveau de, je dirais, d'Aquaba. Parce que le site d'Aquaba, avec les travaux, la Tabaski, c'est vraiment, c'est vraiment infernal. Donc, à Djamé-Cas a été élargie, c'est un tout petit site, a été élargie à près de 10 hectares, de telle sorte que toutes les populations environnantes d'Adjamé, les populations environnantes de Cocody, vont la place, la population de l'autre côté vers, je dirais, de l'autre côté vers Trèsville, pourront aller là-bas. Et encore, à Yopougon, Port-Bouédeux, il y a un site là-bas. Vous voyez que ça a été bien pensé. De telle sorte qu'il y a aussi Anyama, ceux qui sont de l'autre côté aussi, qui peuvent aussi aller de l'autre côté. Donc, c'était bien pensé en matière de répartition des sites. Mais il est à noter qu'il est formellement interdit de vendre des moutons au coin de rue. Parce qu'au niveau des différents sites que je cite, il y a les services vétérinaires du district et aussi avec la direction des services vétérinaires du ministère des ressources animalitiques qui font un travail acharné en matière de surveillance suivie de la qualité, surtout au niveau de la santé des animaux qui arrivent, qui vont être mis plutôt à disposition de la population ivoiraine. Donc, ces animaux qu'on voit au niveau des coins de rue, c'est formellement interdit. Et je pense que le district et le ministère des ressources animalitiques s'attellent vraiment à pouvoir arrêter ce genre de pratiques. Nous pensons que peut-être avec la destruction de l'ancienne place au niveau de l'abattoir, a créé peut-être une désorganisation du système. Mais, par exemple, quand on prend une commune comme celle d'Abobo, ils n'ont pas de place là-bas, il n'y a pas de place où les bêtes sont exposées. Aujourd'hui, quand tu arrives à Abobo, avec nos équipes, on a été sur place dans les rues. Il y a quand même des gens qui continuent de vendre. Est-ce que prochainement, on va encore réfléchir pour pouvoir trouver des places comme les communes, comme celle d'Abobo, pour pouvoir permettre à tout le monde ? Parce que l'essentiel, c'est de rapprocher les bêtes des populations, rapprocher le marché des populations pour que ces populations puissent librement avoir accès à ces bétails. Est-ce qu'il y a un plan pour cela au niveau du ministère ? Effectivement, il y a un plan. Il y a des dispositions réglementaires pour cela. Mais je tenais à dire que ne confondons pas les choses. Parce que souvent, nos frères de la communauté musulmane, souvent, s'y prennent en avance pour pouvoir acquérir, je dirais, leurs moutons. Et souvent, ces moutons-là sont attachés à proximité de leur maison. On a tendance à penser que ce sont des lieux de vente. Mais souvent, ce sont des lieux pour pouvoir conserver leurs moutons. Mais je dis toujours, et je dis, le ministère des Ressources animales et le district, à travers les tests réglementaires qui ont été mis en place en matière de santé animale, font ce travail qui est, je dirais, un travail régalien, un travail quotidien, pour pouvoir interdire ce genre de pratiques-là. Vous allez observer aussi, je dirais, pendant la fête de fin d'année, des gens qui auront tendance à vouloir vendre dans la coin de rue. Mais tout ça, c'est interdit. On s'attèle à cela, à pouvoir faire ceci. Donc, c'est une mission qui est, je dirais, une mission régalienne. Et c'est une mission qu'on fait à tout moment. Donc, on lance un message vraiment à ceux qui voudront, je dirais, le faire, ou bien vendre dans les lieux non indiqués, d'arrêter en même temps. Parce que les services sont là, ils vont faire la répression et ils font la répression pour pouvoir faire arrêter ce genre de pratiques. Docteur, quelle est la politique du ministère pour approvisionner le marché ivoirien en bétail ? Je veux dire, est-ce que ce sont des particuliers, peut-être à l'approche des fêtes, qui négocient avec les éleveurs dans les pays comme le Niger et le Burkina, où il y a une intervention du ministère pour permettre l'approvisionnement du marché ivoirien ? Comment ça se fait ? Je voulais d'abord dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pendant l'affaire de Tabaski, au niveau d'Abidjan, la consommation tourne autour de 160 000 têtes. Au niveau de, je dirais, sur le territoire ivoirien, ça tourne autour de 350 000 à peu près. Et en Côte d'Ivoire, nous disposons des races locales, 2,5 millions de têtes d'ovins, de races locales qui sont sur le territoire ivoirien. La proportion en termes, par rapport à l'importation, c'est combien ? Vous voyez que, je parle de 350 000, on a 2,5 millions de têtes. Vous voyez que le ratio est énorme, vous voyez. Donc, ça veut dire que si on veut être strict en matière, je dirais, de disponibilité, on n'a pas besoin d'importer. Mais le problème qu'on a pendant la période de Tabaski, c'est que tout le monde veut avoir des animaux de forte consommation. Parce que la majorité des animaux que nous avons, c'est des animaux de race naine. Et à travers cela, lorsque le ministère de l'État de Côte d'Ivoire, à travers, je dirais, les instructions du ministre Sidi Timocotouré, a élaboré la politique nationale de développement de l'aquaculture, de la pêche et aussi de l'élevage, cette politique a un démembrement qu'on appelle la stratégie de la production animale, la stratégie nationale de production animale. Et en cela, nous faisons la promotion de tout ce qui est amélioration génétique. Et on peut voir cela à travers le fruit de, je dirais, l'éclosion de nouveaux éleveurs ivoiriens, ce qu'on appelle souvent les braves éleveurs. Comme vous allez à, je dirais, à Pless, vous allez voir des Ivoiriens, des Ivoiriens qui ont fait des croisements, à travers la race naine, pour produire des animaux de forte consommation et mettre à disposition. Et c'est des centaines d'Ivoiriens qui produisent, qui mettent à disposition des milliers d'animaux. Donc pour cela, le ministère des ressources animale et l'électrique, à travers, je dirais, cette stratégie, on a des incubateurs. Je donne un petit exemple. Au niveau du centre national, au vin de Oubéoumi, c'est un incubateur qui permet aux jeunes Ivoiriens de pouvoir être formés. Et lorsqu'ils sortent de là, ils ont des noyaux d'élevage et ils sont entadrés de telle sorte qu'à la fin, on va tendre vers la diminution de la dépendance et pouvoir par l'autosuffisance en matière de protéines animales. Donc vraiment, c'est une politique volontariste qui fait de telle sorte que, je dirais, dans les années, jusqu'en 2030, on aura vraiment de bons résultats, une forte baisse de ces importations. Et je dirais, cette pratique d'importation a été faite, je dirais, depuis les années 60, où on a plus ou moins concédé, je dirais, l'élevage à nos frères qui viennent du Burkina, du Mali et du Niger. Mais on arrivait à ce moment, lorsque l'on était confronté à certaines problématiques, notamment à l'heure actuelle, je dirais, le djihadiste au niveau des zones de production du Burkina, qui est notre premier pourvoyeur, on sent qu'on est vraiment dépendant, je dirais, des animaux de forte consommation pendant cette période-là. Donc en ce moment, l'État de Côte d'Ivoire a pris ses responsabilités pour pouvoir avoir une politique volontariste dans ce domaine-là, de telle sorte à inciter tous les jeunes à exercer ce métier-là. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la proportion de la production intérieure par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure ? Est-ce qu'il y a une croissance par rapport à ce décalage pour pouvoir rattraper la tendance qui est d'importer le bétail de l'extérieur ? Est-ce qu'il y a une évolution positive par rapport à cette statistique ? Bien sûr, je dirais qu'il y a un pan aussi de la promotion des activités de l'élevage national qui est en train d'être fait, c'est-à-dire la majorité des détenteurs d'animaux, parce que j'appelle des détenteurs, souvent qui ont tendance à être éleveurs, qui disposent de 2,5 millions d'animaux, qui considèrent cela comme une épargne. Il y a une certaine sensibilisation pour faire la mise à marché de ces animaux-là au bénéfice des populations ivoirelles. Donc déjà là, à travers cette stratégie, on n'a plus besoin d'importer. Donc c'est un travail qui est très important. Donc vous êtes en train de dire que ceux qui élèvent principalement Côte d'Ivoire, ce n'étaient pas dans le but de vendre systématiquement. Ils faisaient ça pour leur propre, pour gagner, pour garder sur eux. Donc ce n'était pas but commercial. Maintenant, la politique, c'est d'amener tout le monde à aller dans cette direction. Justement. Comme vous voyez par exemple, quand vous partez dans les villages, vous allez voir des animaux, des dizaines, des centaines d'animaux, des ovins qui se promènent, qui sont là, mais qui ne sont pas mis à marcher. Ils ne sont pas mis sur le marché. Donc je veux dire qu'il y a cette sensibilisation qui est en train d'être faite à travers nos services qui sont, je dirais, repartis sur tous les territoires ivoirains pour qu'on puisse mettre ces animaux sur le marché. Ne serait-ce que la mise à marcher, déjà, on n'a plus besoin d'importer. Mais déjà, il y a cette stratégie qui est en train d'être mise en place. Maintenant, de manière occasionnelle, puisque je dirais que pendant la fête de Tabaski, c'est plutôt la tendance à pouvoir avoir, acquérir des animaux de forte conformation. C'est pour cela qu'on a créé des structures qui sont des centres d'application qui vont faire des croisements d'amélioration génétique et pour mettre ces animaux à disposition. Vous voyez qu'à la longue, dans peu de temps, je pense qu'on n'aura plus besoin, je dirais, d'importer des animaux. Donc vraiment, c'est une politique volontariste. On a déjà une vision très claire. Et l'État de Côte d'Ivoire a une vision très claire en cela. Donc maintenant, c'est comment faire des tests, sans que la jeunesse qui est là, qui, effectivement, souvent, qui n'est pas en connaissance de ce métier, puisse vraiment s'intéresser à cela. Même en novembre, je vous dirais même, on a, je dirais, on a un salon qu'on appelle le sommet de l'élevage qui se passe chaque année. Et ça, c'est une occasion aussi de pouvoir faire la promotion, de connaître, d'ailleurs, les producteurs locaux, de pouvoir connaître aussi les différentes niches en matière de l'élevage. Est-ce qu'il y a un pan qui est dirigé vers les industries, le secteur privé ? Même si on parle ici des éleveurs particuliers, dans nos villages, et tout ça, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, les gens, il y a plus d'un million de bêtes. Mais est-ce que ce sera suffisant si le secteur n'est pas diversifié, s'il n'y a pas l'acteur privé qui vient, de façon professionnelle, prendre l'élevage en compte pour pouvoir produire suffisamment pour les marchés ivoiriens ? Est-ce que ce sera suffisant ? Seulement les éleveurs particuliers. Mais je vous dirais, les éleveurs particuliers sont des acteurs privés, mais je comprends ce que vous êtes en train de dire. Je veux parler de l'industrialisation, le caractère industriel de l'élevage. Effectivement, c'est pour cela que nous apportons les adresses justement à travers la coopération avec notamment des pays qui sont le Brésil et aussi des pays de l'Occident, de telle sorte que des opérateurs économiques d'une certaine dimension puissent venir s'implanter, de telle sorte que les animaux qui sont produits peuvent être mis à disposition, ce qu'on appelle la diffusion du patrimoine génétique. Je vous donne un petit exemple. Nos animaux d'ici ont déjà, je dirais, une particularité, c'est qu'ils s'adaptent aux conditions locales et à une maladie qu'on appelle la trépanosomose, qui est donnée par la mousse CC. Donc, c'est cette particularité qui fait d'être à ce que l'animal peut élever, peut être élevé de manière, je veux dire, extensive. Maintenant, les animaux que nous allons, que nos partenaires d'industriel, souvent il y en a qui sont là, qui amènent, ces animaux-là sont élevés de manière intensive parce qu'ils sont là. Nous, on appelle ça en stabilisation, en travers, c'est-à-dire ne bouge pas, et on prend l'alimentation, on vient la donner. Mais le croisement entre les deux, entre les deux, à travers chacun sa particularité, permet à l'animal déjà de pouvoir être nourri de manière semi-intensive, sur parcours artificiel, et ça permet au final d'avoir un animal qui peut être accessible parce que les coûts, déjà, de pollution sont moindres. Donc, je veux dire que les deux stratégies, les deux visions sont, je dirais, complémentaires et les deux visions, on va dans le même sens. On va dans le même sens. Mais il est important aussi de pouvoir, je dirais, être à l'écoute des petits producteurs. Il y a une action sensible aussi, il y a remarquable qu'on a fait au niveau, on est en train de faire au niveau du ministère des ressources animales et de l'autique. Le ministre a mis en priorité la structuration des filières. Aujourd'hui, par exemple, on a une très bonne voie pour pouvoir, je dirais, pour la création de la filière Beta et Viande, parce que ces acteurs, qui sont des acteurs locaux, ont besoin d'être organisés pour pouvoir capter non seulement la technologie, mais aussi les financements. Parce qu'il y a beaucoup de financements qui sont là. Parce qu'il ne faut pas seulement aller chercher des acteurs à l'extérieur, il faut qu'ils soient professionnalisés pour pouvoir récupérer l'activité. Effectivement, il faut qu'ils puissent récupérer non seulement la technologie, mais aussi récupérer tout ce qui est financement dans le secteur. Parce que la donne en ce moment, c'est plus ou moins, les financements sont orientés vers les acteurs. Mais il faudrait que ce soit des acteurs qui soient structurés et professionnels. Des acteurs qui puissent communiquer déjà à travers leurs partenaires qui sont au niveau, je dirais, de la sous-region et aussi au niveau international. Donc, il faut vraiment une interprofession qui soit très forte. Et depuis que, je dirais, l'accord d'Ivoire, depuis que l'indépendance, on n'a pas encore d'interprofession. Le ministre a mis en priorité. Et très bientôt, on aura une interprofession Beta et Viande qui pourra résoudre toutes les problématiques de cette filière. Le docteur Konambani, un dernier mot à la fin de notre émission. Donc, je tenais à dire que... Je suis venu prendre la parole au nom du ministre des ressources animales et l'éthique, que le ministère est vraiment en droite ligne avec la politique nationale, la politique nationale de développement de l'État de Côte d'Ivoire. Et en ce moment, on est en train de mettre les bouchées doubles pour que vraiment les Ivoiriens aient non seulement des moutons, je dirais, de bonne qualité, mais aussi à bon prix. Et vous allez voir que cette année, tout le monde aura son mouton et tout le monde aura, en fonction de sa bourse, les moutons peuvent aller de 80 000 et au-delà. Vous voyez que par rapport à l'année dernière, il n'y avait pas de changements brusques. Donc, quels que soient les aléas, le ministère des ressources animales et l'éthique, elle est là à pied d'oeuvre pour ne pas résoudre les problématiques. Je vous remercie déjà de votre invitation. Merci beaucoup, docteur Konambani. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Mesdames et messieurs, notre émission est terminée. Elle était consacrée à l'approvisionnement du marché ivoirien en bétail. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cette info.c.